Madame la Première Ministre, Chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les Présidents, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Gouverneur de la Ville, ici représenté, Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Gombé, Monsieur le Président du Comité organisateur d'Expo Béton, Mesdames et Messieurs, distingués invités, C'est avec une grande considération pour l'urgence de nos enjeux nationaux en matière d'infrastructures et d'habitat que je m'adresse à vous aujourd'hui pour l'ouverture de la huitième édition d'Expo Béton RDC 2024. Cet événement d'importance stratégique s'inscrit dans une dynamique de transformation fondamentale, celle de notre cadre de vie urbain. Le thème de cette édition, Révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central, ne saurait être plus pertinent dans le contexte actuel de notre pays. En effet, la croissance démographique rapide que connaît la République démocratique du Congo, tout en étant un indicateur de vitalité, soulève des défis cruciaux nécessitant une attention immédiate et soutenue. Elle nous impose d'adapter nos politiques publiques afin d'assurer un développement socio-économique inclusif, durable et résilient. Depuis notre indépendance, nous devons reconnaître que le secteur de la construction, des infrastructures et de l'habitat a souffert d'un manque d'attention stratégique, d'une analyse prospective qui pouvait nous permettre certaines anticipations. Ce manquement a conduit à un développement désordonné dans plusieurs de nos villes, notamment ici à Kinshasa. Aujourd'hui, nous en payons le prix à travers la congestion urbaine, le manque d'infrastructures sociales adéquates, le déficit en logements décents et une détérioration progressive de la qualité de vie de millions de nos concitoyens. Conscient de l'urgence de la situation et ayant personnellement suivi les éditions précédentes, j'ai été très attentif aux recommandations qui en ont découlé. Aussi, le gouvernement de la République, sous mon impulsion, s'est résolument engagé à soutenir cette initiative et, à ce titre, plusieurs mesures emblématiques ont déjà été prises. Je citerai par exemple la création d'un ministère dédié à la politique de la ville, une mesure essentielle pour centraliser et coordonner les efforts en matière de développement urbain. Par ailleurs, les partenariats publics-privés joueront un rôle déterminant dans la mise en œuvre de projets d'envergure, qu'il s'agisse de la sécurisation des réserves foncières pour la construction d'ensembles immobiliers stratégiques ou de la modernisation des routes urbaines facilitant l'accès à ces nouvelles zones de développement. La certification de la main-d'œuvre à travers la Chambre des métiers et de l'artisanat est également un axe prioritaire pour assurer une expertise locale de qualité. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la question du désenclavement de nos territoires est une priorité absolue pour moi, car elle touche directement à l'égalité des chances pour tous nos concitoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Lors de mon investiture le 21 janvier 2024, j'ai pris six engagements devant le peuple congolais qui constituent le socle de mon programme de gouvernance. En plus de ces engagements, j'ai placé le désenclavement de nos territoires parmi les trois initiatives présidentielles prioritaires de mon mandat. Nos infrastructures doivent garantir à chaque Congolais qu'il vive en ville ou dans les zones rurales les plus reculées, un accès équitable aux services de base, aux opportunités économiques et aux moyens de se développer. C'est une condition indispensable pour assurer la cohésion nationale, réduire les inégalités et favoriser un développement harmonieux et inclusif de notre pays. Je suis résolument engagé à mettre en œuvre des solutions concrètes et durables pour intégrer pleinement nos territoires enclavés à l'économie nationale et internationale. Cela passe par l'amélioration de nos infrastructures de transport, de communication et d'énergie. Mon engagement sur cette question est sans équivoque. Faire du secteur de la construction, des infrastructures et de l'habitat un levier majeur de la transformation de notre économie. Je forme donc le vœu que les travaux de cette huitième édition d'Expo Béton aboutissent à des résolutions concrètes face aux défis du corridor ouest tout en jetant les bases d'une véritable révolution urbaine. Une révolution qui transformera durablement Kinshasa et le Congo central et par extension impactera positivement l'ensemble du territoire national. Sur ce, je déclare ouverte la huitième édition d'Expo Béton RDC 2024. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse son peuple. Je vous remercie. Voilà, je vais vous suivre le discours d'ouverture du président de la République Félix en particulier Chilombo qui a pris un engagement ferme de mettre une politique durable pour le développement intégral de la République démocratique du Congo et cela doit passer comme déjà annoncé dans les temps passés par le programme. accompagneront le chef de l'État lors de la visite des stands. Au reste de l'assistance, nous vous prions de rester dans la salle pour la suite du programme. Excellences. Donc je disais que ce programme va passer par l'épée des 145 territoires. Avant lui, c'était le président du comité d'organisation, le sénateur Jean-Bamanisse. Pour comprendre réellement les questions. Je rappelle que nous sommes ici.